Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à la Maison des Sud pour l'ouverture officielle du lancement de la chaire d'excellence diaspora africaine en Nouvelle-Aquitaine et Transculturalité, Diana Thé. Bonjour Baptiste, il ne manquait plus que Baptiste, donc j'en profite pour le présenter. Baptiste Coué, c'est le chargé d'affaires de la chaire et qui est à la manette de cette journée et puis de l'avancée de ce projet avec nos deux porteurs scientifiques. Je suis Karine Abadot, je suis la directrice de la direction de la recherche de l'université Bordeaux-Montagne et aujourd'hui j'interviens pour l'établissement Bordeaux-Montagne parce qu'actuellement nous sommes dans une situation transitoire parce qu'il n'y a pas de présidence élue, donc du coup il ne pouvait pas y avoir de prise de parole de la présidence actuelle mais par contre je réaffirme que les deux équipes qui se présentent soutiennent fortement cette chaire et que c'est un projet qui est important pour Bordeaux-Montagne. Donc voilà, c'était simplement pour asseoir cette information de l'établissement mais je vais laisser les porteurs vous expliquer, vous présenter ce projet plus... Bonjour à toutes et à tous, alors je me présente Marie-Mdiaï, je suis la directrice adjointe du laboratoire Les Afriques dans le monde et donc au nom du laboratoire je suis heureuse de pouvoir vous adresser quelques mots aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de la chaire. Je souhaiterais tout d'abord remercier mes collègues Sylvaire Bondobari et Sylvain Racco qui copilote la chaire et qui lui permettent d'entamer une nouvelle phase en étant hébergée ici à l'université Bordeaux-Montagne. La chaire diaspora africaine de Sciences Po Bordeaux et de l'université Bordeaux-Montagne intégrée au LAM et créée à l'origine avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est en effet devenue la chaire d'Ianathée à l'automne 2023 et la poursuite de cette belle aventure a été rendue possible grâce au soutien apporté par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de sa politique d'établissement de chaire d'excellence. Et je tiens ici à remercier vivement la région qui est représentée par M. Blanchard pour son soutien constant et précieux puisqu'il faut le rappeler dans la première phase de la chaire elle a bénéficié déjà d'un cofinancement de la région et de l'Institut français ainsi que de Bordeaux-Métropole. Mais au-delà de la chaire, les appels à projets de la région ont plus généralement permis à de nombreux programmes de recherche en sciences sociales portés par le LAM mais aussi par d'autres laboratoires du site Bordelais de voir le jour et on ne peut que s'enregistrer et donc vous remercier chaleureusement pour cet appui déterminant à la recherche scientifique. Je voudrais poursuivre mes remerciements en m'adressant à Baptiste qui est ici pour le remercier pour tout le travail d'organisation et la communication autour de cette journée avec ce programme très riche qui nous attend. Merci également à toute l'équipe de Diana Thé et je pense aux chercheuses Emmanuel David, chercheuse post-doctorante qui avait effectué une thèse en co-tutelle avec Sciences Po Bordeaux et le LAM mais aussi les doctorantes contractuelles de la chaire, Liana Lebrot et puis Anna Carolina Coppola qu'on se réjouit vraiment d'accueillir comme doctorante au sein du laboratoire. Et je voulais souligner ce point, c'est l'importance des jeunes chercheurs et chercheuses et leur contribution au dynamisme et au rayonnement de la chaire tant par leur contribution scientifique que l'organisation de différents événements et c'est pourquoi j'en profite pour saluer celles et ceux d'entre eux qui ont été déjà particulièrement impliqués dans la première phase de la chaire donc je pense à Margot Lombard, Camille Traoré, Izeok Palaise, Amadou Tielo et Roger Esson. Donc le succès de la chaire diaspora africaine dans sa première phase doit également beaucoup bien sûr à ceux qui en étaient les porteurs, mes collègues Alessandro Djedlovski, Etienne Smith mais également Thibaut Jolien. Donc mon idée c'est pas de faire ici, je laisserai Sylvaire s'encharger le bilan de cette chaire mais vraiment je tenais à souligner le dynamisme déjà qu'il y a eu dans cette première phase avec beaucoup de travaux, beaucoup de recherches qui ont été produites et qui sont d'ailleurs toutes accessibles en ligne sur les carnets, enfin le premier carnet hypothèse de la chaire maintenant il y en a un deuxième avec Diana Thé donc c'est vraiment quelque chose d'important de rendre accessibles ces recherches de rappeler qu'il y a eu des projets que ce soit Citadaf sur les citoyennetés des diasporas africaines ou le CRPM sur la coopération régionale des politiques migratoires qui montrent vraiment combien cette chaire a pu embrasser une diversité de thématiques en menant parallèlement de nombreux séminaires de recherche qui se sont tenus dans le milieu universitaire mais également hors les murs et c'est un point que je voudrais également souligner en remerciant notamment l'IDAF, l'Institut des Afriques qui est un partenaire incontournable de la chaire mais aussi du laboratoire Les Afriques dans le monde et qui nous a toujours accompagnés dans cette démarche fondamentale donc de médiation scientifique et d'ouverture à la cité je souhaiterais terminer en disant quelques mots sur la place de la chaire au sein du laboratoire elle a véritablement permis d'impulser et ou de renforcer des collaborations entre plusieurs chercheurs et chercheuses et en particulier celles et ceux qui sont investis dans les axes 2 et 3 du laboratoire puisque la chaire dans sa première phase a contribué notamment beaucoup à nourrir et à faire vivre cet axe 2 consacré aux questions d'espace, de mobilité, d'immobilité et de diaspora notamment à travers l'entrée de la mobilité politique et des échelles de citoyenneté que les diasporas bâtissent à la fois dans leur pays d'origine et dans leur pays d'accueil et avec Diana T, la question des circulations alimentaires, culinaires, la question des mobilités comme pratiques de consommation viennent élargir les champs d'investigation de cet axe Diana T est également très directement en lien avec les problématiques de notre axe 3 sur les questions d'imaginaire, d'art, de subjectivité et les relations que ces imaginaires et subjectivités entretiennent et comment elles se donnent à voir dans les espaces de création artistique et dans les industries culturelles je voudrais faire le lien aussi également entre la chaire Diana T et le séminaire des coloniales et universelles qui est coordonné par Michel Cahen et Lara Berthaud et au sein duquel plusieurs membres de l'équipe de Diana T sont activement impliqués puisqu'à travers ces réflexions sur le concept d'universel latéral ce séminaire fait directement écho aux intérêts de la chaire pour les questions d'identité, d'interculturalité et de transculturalité voilà simplement quelques exemples pour montrer combien les travaux et activités à la fois passés, présents et à venir de la chaire sont connectés au laboratoire et lui permettent de se renforcer en tant que collectif de recherche l'âme donc qui veut vraiment insister sur ces deux dimensions collectif de recherche et laboratoire qui a des choses à dire à la fois dans et hors les murs académiques ce sont vraiment des dimensions essentielles que nous avons à coeur de soutenir je souhaite donc tout le meilleur pour la suite à Diana T et me réjouir des nombreux échanges qu'elle va permettre d'initier ou de poursuivre et encore merci à vous Sylvain et Sylvère de permettre que cette aventure continue et merci à toutes et à tous pour votre attention Merci Monsieur le conseiller régional représentant la région Nouvelle-Aquitaine Madame la directrice de la recherche Madame la directrice adjointe du LAM Mesdames et Messieurs les membres des associations partenaires Mesdames et Messieurs chers collègues C'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle de la chaire d'excellence diaspora africaine et transculturalité Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris bien avant mon arrivée dans cette université qu'en Sciences Po Bordeaux, l'Université Bordeaux-Montagne et le LAM furent choisis par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour accueillir une chaire sur les diasporas africaines Dès lors, plusieurs institutions et personnes participèrent d'une manière ou d'une autre à la mise en place de ce dispositif d'appui à la recherche que la région Nouvelle-Aquitaine a bien voulu pérenniser en finançant notre projet sous la forme d'une chaire d'excellence Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte ici pour exprimer ma profonde gratitude à Dominique Darbon ancien directeur du LAM et actuel directeur de Sciences Po Bordeaux pour son enthousiasme et son action au moment de l'initiative originale Il m'a, dès ma prise de fonction ici en septembre 2020 associé à la direction de la chaire diaspora africaine hébergée par Sciences Po Bordeaux J'adresse également mes sincères remerciements à Nathalie Jaec pour son pragmatisme et son engagement à David Ambrosetti, le directeur du LAM ainsi qu'Alexandre Perrault, le directeur de l'UFR Humanité pour son engagement et son amitié Je voudrais conclure ces remerciements en exprimant ma profonde gratitude à deux personnes Antoine Bienvenu qui est ici dans la salle de la direction de la recherche et Yaël Kouzmin de la région Nouvelle-Aquitaine pour la qualité de leur accompagnement, leur disponibilité et leur professionnalisme Chers collègues, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue avec ces vers de Suleymane Diamonka Poète et rappeur, slameur de Bordeaux, né au Sénégal Vous n'aurez pas la voix grave et chanteurienne du slameur, mais soit Aujourd'hui, oublie ce que tu es et deviens ce que je suis Ensuite, ajoute ce que tu es par-dessus ce que je suis Ainsi, ton initiation sera une réussite Et l'ancien a regardé le ciel dans les yeux et il m'a dit Bienvenue dans le clan des donneurs de paroles d'honneur Maintenant, parlez avec des poèmes Et porte leur bonheur Prends le verbe et emmène-le au-delà des frontières Avec les gestes précis du sculpteur d'imaginaire Comme unique action Et comme si tu partais conquérir le monde Par cueillir les mots Les mots de ce qui parle avec le cœur Que ce soit sous le ciel de Sam Kanta Ou Place Gambetta assis en terrasse Tu comprendras que tout peut devenir une passion Du moment où on s'y intéresse Cet extrait tiré du recueil Habitants de nulle part Originaire de partout Publié sous la direction d'Alain Mambankou aux éditions Point en 2020 Comprend 49 poèmes Déclinés en deux sections L'hiver peule et la douleur n'est pas brevetée Il offre une formidable traversée des orages identitaires Des géographies extérieures et intimes Formulant le vœu humaniste fraternel D'être humain autrement Entre conscience lucide des racines Et richesse assumée d'une poésie hybride hexagonale La poésie de Souleymane Diamanka Celle des mots de ce qui parle avec le cœur D'une grâce naturelle et spontanée Est toute imprégnée de souvenirs d'un père immigré Soucieux de maintenir le lien avec l'Afrique ancestrale Et de transmettre le patrimoine culturel peule Mais elle est surtout un espace de conversation et de dialogue Avec la langue et la culture française C'est par là que Diamanka suscite notre intérêt Poète entre deux langues et deux cultures Il a le sens très fin De la valeur des mots Une perception musicale de leur force expressive Il sait leur donner une justesse, une fraîcheur Une énergie de suggestion Mais cette poésie n'est pas que l'urisme Elle reprend un besoin réel de penser une identité composite Cherchant à transcender l'origine Ce mouvement intellectuel, culturel et artistique Participe ainsi à un courant d'idées À la circulation des mondes Pour reprendre une expression d'Achille Mbembe Et aux identités itinérantes Sa fécondité A faire apparaître des relations Jusque-là restées en marge Des réflexions sur la globalisation Justifie l'intérêt Que lui accordent depuis une décennie De nombreux universitaires Comme ce récit de vie particulier Comment ce récit de vie particulier S'inscrit-il dans un récit national Je dirais même dans un grand récit national Dans notre contexte La question fondamentale qui se pose Est de savoir si des sociétés fortement hétérogènes Ont véritablement besoin d'un grand récit national Qui guide la politique et l'action Qui leur donne une structure Une orientation et un sens Et qui contrecarre ainsi les sentiments Et les représentations de structures parallèles De chaos et d'absence de référence En d'autres termes Peut-il exister des grands récits Capables d'influencer la politique En lui donnant un sens Et en la structurant Sans pour autant être exclusif Et homogénéisant Des grands récits qui autorisent Des perspectives multiples La multi-appartenance Tout en donnant un sens Et en créant une communauté de destin Quelle est la place des diasporates africaines Dans un grand récit national inclusif Ces questionnements esquissés ici Imposent aux chercheurs chaque jour davantage La formulation de programmes D'études et de recherches Qui prennent en compte ces nouveaux défis sociétaux En élargissant leurs objets Leurs méthodes et leurs hypothèses Le choix de la région Nouvelle-Aquitaine De soutenir notre projet sur les diasporates africaines S'inscrit dans une dynamique Qui associe transformation sociétale Et recherche scientifique Penser les diasporates africaines À partir d'une approche transculturelle Que ce soit sous le ciel de Sam Kanta Ou Place Gambetta Assis en terrasse C'est donc explorer les mots Qui nous rapprochent Et tissent des relations Au sens glissantien du terme C'est réfléchir à une poétique du monde Faites d'appartenances multiples Et d'identités complexes Mais c'est aussi et surtout Réfléchir sur les conditions de possibilité D'un monde composite Fondé sur une esthétique du divers Et sur la tolérance La chaire d'excellence diaspora africaine Et transculturalité S'est donnée pour objectif L'étude de la conscience diasporique Pour reprendre un terme Une expression de Nathalie Etoquet Et l'honora Miano Et d'en déterminer avec plus de précision Les rapports avec la création Littéraire et artistique Les circulations des savoirs Les circuits alimentaires Les réseaux intellectuels Pour peu qu'on accepte De prendre au sérieux La notion de conscience diasporique Sans pour autant s'interdire De la discuter ni de la contester Elle contribue à sa manière A la lecture de notre modernité Et à une meilleure connaissance Des sociétés contemporaines mondialisées Cette conscience diasporique Se manifeste sous de nombreuses formes Elle peut être matérielle Les objets du quotidien La mode, les livres, les œuvres d'art Elle peut être immatérielle Le plurilinguisme, la diglossie, le sport Les arts du spectacle Elle peut être sociale L'engagement associatif Les pratiques sociales Elle peut être économique Les pratiques des tantines Les transferts d'argent Le commerce Elle peut être politique Le vote des diasporas dans le pays d'accueil L'implication dans les pays d'origine Elle peut être numérique Digitale Les ressources créées sous forme numérique Comme les œuvres d'art Les animations numériques Enfin, elle peut être médiatique L'engagement sur les réseaux sociaux Internet par exemple Chers collègues Comme l'écrit le poète Cette recherche est à la fois Une passion Et une exigence intellectuelle Une passion parce qu'elle touche à l'homme Dans ce qu'il a de plus banal Mais aussi de plus intime Une exigence intellectuelle Parce qu'il faudrait absolument procéder Par une sorte d'approximation conceptuelle Des cadres d'appréhension De la diaspora africaine En s'éloignant du concept De diaspora transatlantique De Paul Gilroy En se rapprochant peut-être Du concept de branchement De Jean-Louis Ansel Conçu comme une interconnexion constante Des cultures Le travail déjà engagé Nous permettra de démontrer À quel point Les études diasporiques Se sont complexifiées Comment elles se sont diversifiées Et pourquoi ces formes De solidarité historique Sont absolument essentielles Pour comprendre les sociétés contemporaines Qu'elles contribuent à forger Chers collègues Permettez-moi de former le vœu Les vœux les plus sincères Au nom de l'équipe Pour que les recherches en cours Et à venir Apportent une contribution Positive et significative À une connaissance plus précise Des diasporas africaines En France En Afrique Et dans le monde Je vous remercie Pour votre attention Merci Applaudissements Applaudissements Merci Madame la directrice de la recherche Représentante de l'université Bordeaux-Montagne Madame la directrice adjointe du LAM Messieurs les titulaires Les co-titulaires De la chaire Que nous lançons aujourd'hui Mesdames et messieurs Alors c'est avec grand plaisir Que je réponds à votre invitation Pour le lancement de cette chaire Alors elle nous a été brillamment présentée Par le professeur M. Bandeau-Bary Je ne reviendrai pas dessus Évidemment Je n'ai pas les compétences pour le faire Je voudrais juste vous expliquer D'abord le grand plaisir Que j'ai d'être ici Que la région ait pu s'engager À vos côtés Sur cette chaire Je pense que c'est un point extrêmement important Vous portez une ligne de recherche Sur les littératures africaines Sur la dimension culturelle Vous l'avez parfaitement présentée Qui est importante dans cet établissement Qui est importante à Bordeaux Et qui représente aussi Une ligne de recherche À laquelle la région Nouvelle-Aquitaine Est particulièrement attachée Voilà Et c'est la raison pour laquelle On a été heureux Nous sommes heureux De pouvoir mobiliser Nos outils de financement D'accompagnement Sur ces sujets-là Alors vous l'avez dit Il y avait déjà Des travaux qui étaient lancés Dans le cadre de projets de recherche Que nous avions le plaisir d'accompagner Peut-être vous dire quelques mots Sur ce que représentent pour nous Ces dispositifs de chaire Au-delà de ce que vous nous avez présenté Sur la dimension intellectuelle On a développé cet outil-là À la région Parce que justement Sur certains sujets Il est important De pouvoir mobiliser De faire venir Dans notre région Dans nos établissements Des chercheurs de très haut niveau De manière à pouvoir renforcer Des thématiques de recherche Qui font l'identité De nos établissements Et pour lesquels Nos établissements Rionnent au niveau national International Ça permet de renforcer Ces dispositifs Parfois c'est plutôt Pour les lancer Pour les avancer Il se fait qu'évidemment Sur la problématique Des littératures africaines Et diaspora africaine C'est un sujet Qui est bien implanté Et donc Ces chaire Elles sont co-construites Donc l'idée C'est de faire venir De la compétence De haut niveau C'est co-construit Entre la région Évidemment Et puis Les établissements Et puis Alors On demande un engagement De l'établissement Donc généralement Le support de poste C'est l'établissement Qui l'apporte Mais nous on se mobilise Pour essayer de créer Les conditions de réussite De ce travail En finançant La mise en place D'une équipe Généralement Ça prend la forme De recrutement De tests De doctorat De postdoc Je pense que c'est le cas ici Je crois qu'il y a Deux doctorats Et un postdoc Qui sont engagés En tout cas Sur cette première phase D'amorçage Parce que l'idée aussi C'est de s'inscrire Sur une dimension pluriannuelle C'est pas le projet De recherche classique En trois ans C'est quelque chose Qui se met en place Progressivement Il y a une première phase Vous l'avez mentionné Un amorçage Et puis l'idée C'est de poursuivre C'est d'aller plus loin C'est de mobiliser D'autres moyens Et la région Évidemment Sera à vos côtés Alors ce qui est important De mentionner Évidemment C'est que Cette thématique Elle est fortement créée Bon le LAM ici Est présent Alors il y a Bordeaux-Montagne Il y a l'université de Bordeaux Il y a Sciences Po Bordeaux Le CNRS L'IRD On voit quand même Que c'est quelque chose d'important J'en profite pour vous dire Que la région a signé Enfin signé On a élaboré ensemble Une convention Partenariale stratégique Il y a quelques années Dans lequel on a inscrit Volontairement Des sujets d'importance Et les études africaines Font partie De ces sujets d'importance Et nous mettons Un honneur tout particulier A alimenter justement Ce travail Donc ça s'inscrit Dans cette logique Mais plus largement aussi Il y a d'autres dispositifs Nous avons amorcé Il y a quelques années Maintenant Des réseaux régionaux De recherche Notamment le réseau Francophone Qui vient Entrer en dialogue Avec ce que vous faites ici Et puis j'ai le plaisir Il y a quelques semaines Je ne vous dirai plus Quand exactement Il n'y a pas très longtemps On a aussi inauguré La clé La cité des langues étrangères Du français Et des francophonies Qui je crois là aussi S'intègrent bien Dans ce dispositif Voilà Donc tout ça pour vous dire Qu'effectivement La région de Nouvelle-Aquitaine Est à vos côtés Continuera à être à côté Et nous sommes très contents De voir cet axe de recherche Très important Dans notre région Pouvoir vivre et se développer Donc merci beaucoup à vous Merci Applaudissements Tiens 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 Bonjour à toutes et à tous Désolé pour mon entrée En matière un peu chaotique Tout à l'heure J'étais à la recherche Du fonctionnement du micro Et je ne l'ai toujours pas trouvé Visiblement Peut-être maintenant Juste pour peut-être Vous dire deux trois mots Sur le programme Je ne sais pas si vous avez eu L'occasion d'en parler rapidement Mais pour qu'on le passe En revue Comme ça vous aurez une image Un peu plus globale De ce qu'on va présenter Donc les mots de bienvenue Et allocution Ont été faits Merci à chacune Et à chacun Pour vos mots Maintenant on va passer A une présentation Introductive De la chaire Par Sylver Donc il va revenir Sur les objectifs De la chaire Un peu plus en détail Les activités menées L'équipe Ensuite on aura Quelques interludes Culturelles Proposées par Iziaka Hanam Qui est ici présente Et Ophélia Yé Qui est au fond Puis une pause café Proposée par Les chefs nomades Du centre social De Seige Qui sont accompagnés Par le centre social De Seige Donc ils sont Des cuisinières Issues de l'immigration Et qui proposent Une variété de mets Qu'on pourra déguster Dans la deuxième partie De la matinée On aura une illustration Des travaux de la chaire Donc avec Des présentations Je dirais plus ponctuelles De la part Donc des doctorantes Post-doctorantes Ou bien Sylvaire Qui fera un nom Notamment d'une doctorante Et d'une post-doctorante Qui sont actuellement Sur le terrain Et des études Menées par Des étudiants Qui sont en master Donc un projet Tutoré Qui est accompagné Supervisé Par Anne-Marie Meilleur Cartographe Qui intervient Avec des étudiants Qui est intervenu Avec des étudiants Sur le thème De l'alimentation On verra ça plus en détail Et puis Une série de présentations De stagiaires Qu'on a actuellement Dans le cadre de la chaire Qui conduisent Des études En lien avec Les pratiques culturelles Des diasporas Les afropéens Voilà Ensuite On aura un petit temps D'échange Et puis la matinée Se clôturera en musique La pause déjeuner Sera proposée Par Marie Curie Qui est une initiative Qui cherche à mettre En valeur Les matrimoines culinaires Des femmes issues De l'immigration Et dans l'après-midi On aura une table ronde Autour des productions Culturelles Des diasporas africaines Diffusion et circulation Des créations Qui sera modérée Par Sylvain Racco Donc co-titulaire De la chaire Et avec plusieurs intervenants Qu'on pourra vous présenter Plus en détail Ce d'après-midi Mais donc on retrouvera Issa C. Anam On retrouvera Ophélia Aillé On aura aussi Daniela Fonseca Gomez Qui est journaliste Multimédia Alessandro Jedlowski Qui était le titulaire De la chaire Sur la période 2019 2023 À Sciences Po Qui est anthropologue Des médias Et Dragos Wedraogo Anthropologue Et cinéaste Et puis on clôturera Avec une autre pause Gourmande Proposée par les chefs Nomades Voilà Donc sans plus tarder Je vous propose Qu'on enchaîne Avec la présentation Introductive de la chaire Par Sylvain Merci d'avoir regardé cette vidéo